Que faire dans les gorges de l'Ardèche en 2021 ? D'avril à septembre, le site attire plus d'un million cinq de visiteurs. On dénombre par exemple plus de 180 000 descentes par an de canoë kayak. Vous pourriez venir en couple ou en famille pour passer des moments inoubliables. Dans ce reportage, je vais vous faire découvrir toutes les choses essentielles à voir si vous venez aux gorges de l'Ardèche. Le Belvédère du Cerf de Tours. Sur la route entre Saremez et Pont d'Arc, nous nous sommes arrêtés au Belvédère du Cerf de Tours. Magnifique point de vue sur les gorges de l'Ardèche, il est établi à la verticale de la rivière, soit à 200 mètres de haut. C'est le paranorama le plus fréquenté du coin. Le Pont d'Ardèche. On peut venir des dizaines de fois au Pont d'Arc. On est toujours aussi surpris et merveillé par ce site hors du commun. Curiosité géologique unique au monde, cette arche naturelle a été passée dans la roche par le passage de la rivière d'Ardèche. Situé à l'entrée des gorges de l'Ardèche, le Pont d'Arc mesure 54 mètres de haut, 60 mètres de large et a daté d'au moins 500 000 ans. With spots photos et vidéos incontournables du coin. La plage. Prenez le temps de faire une pause sur l'une des deux plages du Pont d'Arc. Avant ou après le pont, pour une baignade, un pique-nique, une sieste. Apprenez-vous de ce lieu. Levez la tête, regardez autour de vous, c'est vraiment magnifique. En canoë sous le Pont d'Arc, il est possible de louer des canoës. La mini descente de 6 km part un peu en amont du Pont d'Arc. Après une petite montée d'adrénaline, au moment du passage du rapide du Charlemagne, retour au calme au moment de passer sous l'arche majestueuse. Et si vous n'êtes pas rassasié, alors vous pourrez continuer dans les gorges de l'Ardèche, mais attention, prochain arrêt, Saint-Martin-d'Ardèche, 24 km plus bas. Randonner dans les gorges de l'Ardèche, c'est une expérience extraordinaire. Un canyon sauvage et profond, des falaises vertigineuses abruptes, les rivières qui scintillent sous les rayons du soleil, le long des 24 km de santé des gorges de l'Ardèche. Sous-titrage ST' 501 Le Via Ardèche Vous pourrez enfourcher votre vélo et pédaler sur la voie verte Via Ardèche, qui démarre de vos guets et offre un linéaire sécurisé de 25 km jusqu'à gros pied. Le départ se fait sur un impressionnant viaduc qui surpombe la rivière. Le spot photo idéal ! Vous pourrez visiter le charmant village de Vogue. C'est ici que débute la descente de l'Ardèche. Des petites maisons serrées les unes contre les autres, des calades en pierre, typiques des vieux villages ardéchois. Les huées et les réglises de la ville, les huées et les paixiers de l'Ardèche, ils s'entendent. Ils s'entendent. Les huées et les huées et les huées et les puits du réglés. Visitez la chapelle de Vogué. Un truc qu'on adore faire quand on va à Vogué, c'est monter jusqu'à la chapelle Sainte Cerise. Cette chapelle romane est bâtie à même le rocher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501